Musique Dimanche 18 décembre 2022, à la mairie d'Agamé, « Jour mémorable, jour de joie pour les handicapés physiques de la ville d'Abujan » qui reçoivent un important don de 32 fauteurs roulants et de 24 cycles des mains de l'ONG Bright Horizons of Nanantraoré et Ali Dramé, de M. Moussa Dramé, un Ivoirien enseignant et résident aux États-Unis. Cette cérémonie, qui est à sa quatrième édition, est une initiative de l'ONG Bright Horizons, avec l'appui financier de l'International School of Tucson de Arizona et de Mme Betsy des États-Unis. Cette action de bienfaisance s'est déroulée sous la présidence du maire de la commune d'Agamé, M. Farikou Soumaoro, et sous le parrainage de Mme Caroline Da Silva, animatrice à la ATI, en présence du président des handicapés de Côte d'Ivoire, M. Bebo Déni Iacente, et de M. Sawadogo Brahim, président des handicapés de la commune d'Agamé. Le conseil municipal et moi, nous sommes très heureux d'accueillir chaque année ses dons à l'endroit de tous les handicapés de notre chère commune, par l'ONG Bright Horizons, qui est dirigée de main de maître par Indy Fils-Dagamé, la personne de Moussa Dramé. Chaque année, à pareil moment, dans le mois de décembre, il fait parler son cœur, avec tous ses fauteils roulants pour les handicapés de notre chère commune. Et cela nous va droit au cœur, comme je l'ai dit, car cela fait partie de notre programme social au niveau de la commune d'Agamé. À l'endroit de la diaspora, je l'ai dit dans mon intervention, qu'au lieu de rester sur les réseaux sociaux, il faut travailler pour le développement de sa commune. Si chaque personne issue d'une commune de Côte d'Ivoire travaille comme Moussa Dramé, je pense que le pays va se développer. Travailler dans divers domaines, lui, il a choisi d'aider les personnes qui n'ont pas la mobilité vraiment physique. Alors donc, vraiment, c'est quelque chose qui est très important. Je me sens tout simplement honorée d'être là avec mes frères et soeurs et de pouvoir leur apporter mon reconfort, mon soutien. C'est vrai qu'ils sont dans cette situation, mais ce n'est pas une fatalité. Et je suis venue leur dire tout simplement qu'on est ensemble et qu'ils continuent de croire en la vie parce qu'il y a beaucoup d'espoir tant qu'on est en vie et qu'ils ont le droit de se sentir comme des personnes à part entière parce que ce sont des personnes à part entière qui ont aussi un rôle à jouer dans la société. Et c'est toujours un plaisir pour moi d'être là. Un dernier mot à l'endroit de votre frère, le donateur. Félicitations tout simplement. Je le félicite et je l'encourage. Ce n'est pas tout le monde qui a cette affabilité, cet altruisme. C'est un véritable philanthrope et ça se sent dans sa façon de fonctionner. Je lui dis merci qu'il continue ainsi. C'est ensemble qu'on est plus fort et que Dieu le bénisse. Je m'appelle Moussa Dramey. Je suis enseignant aux Etats-Unis. Et les week-ends, je travaille avec les personnes handicapées. Voilà. Donc chaque décembre, je viens aider ma commune parce que moi, je suis né à Djamé. J'ai remarqué que dans ce domaine, on a besoin de beaucoup d'aide dans ce domaine. Donc moi, j'ai ciblé mon action pour assurer la mobilité de nos frères handicapées. mais l'organisation qui porte le nom de ma maman, Nana Traoré, et mon papa Ali Dramey, a pour objectif aussi d'assister les personnes vulnérables. Plus tard, on va aider les personnes à l'hôpital, dans d'autres domaines. Même financièrement, on pourra aider nos mamans, par exemple, qui, quand tu vois ce qu'elles vendent, les oranges, elles ont peut-être seulement 10 000 francs. On va pouvoir financer ces mamans-là pour que leur commerce se développe. Donc on a beaucoup d'ambition, mais pour le moment, on a ciblé nos actions sur les handicapés. Donc je contacte le président des handicapés d'Ajamé, qui fait une sélection. Je préfère des gens qui ne me connaissent pas et qui ne connaissent personne autour de moi. Voilà, je veux des gens qui sont dans la rue, qui n'ont pas d'espoir, on ne leur parle, et puis ils ont des fauteuils, ils sont contents. Mais je voulais souligner que c'est 100 et quelques fauteuils que nous allons remettre. Alors nous avons une action à Djamé. Le 23 décembre à Divo, on va remettre aussi 52 fauteuils à la mairie de Divo, pour les handicapés de Divo. Alors je salue les élèves de l'école internationale de Toussaint. Alors les enfants, ils ont économisé de l'argent pour financer, pour aider l'organisation. Je salue Mme Betsy, qui est la dame qui a eu confiance en moi après avoir eu mon prix. Elle a décidé de financer nos actions. Et nous avons beaucoup de donneurs. Il y a d'autres qui donnent 1 dollar, d'autres donnent 2 dollars, d'autres donnent 5 dollars, d'autres donnent 20 dollars. Donc c'est toute la communauté de l'école internationale de Toussaint, et puis d'autres personnes qui nous aident. Donc je remercie tous ceux qui ont contribué à aider nos frères ici, en Côte d'Ivoire. Ce que la famille Dramé a fait au travers de cette ONG que nous appelons Red Horizons of Nana Traoré, et d'ailleurs, Dramé, nos prières vous accompagnent. A chaque fois que chaque handicapé va soupirer dans son cœur pour la douleur qu'il sent, pour un pas qu'il doit faire devant pour son avenir, que cela soit une prière qui montre vers Dieu ce que vous voulez sur cette terre et ce que vous voulez dans le ciel. Vraiment, je suis très heureux d'être honoré et d'avoir eu la parole d'expliquer ce que les parents handicapés ne sont. Ça va changer beaucoup de choses dans ma vie, que je pars avec ça à l'école. Et comme mes amis courent, j'ai le droit aussi de courir, mais si je n'ai pas, si je t'aime, je me blesse. C'est ça, je suis venu les chercher. Je lui dis merci, je lui dis merci du fond du cœur, que Dieu le prépare aussi, que Dieu fête quand il va me saluer dans toutes les choses, ça se réalise aussi. C'est une grande joie que je reçois ce don. Ça va me permettre d'être beaucoup plus mobile parce que je n'arrive pas à avoir accès dans certains lieux où c'est vraiment le terrain escapé. Donc avec ce fauteuil roulant, je pourrais avoir accès facilement à certains lieux où je pourrais vaquer librement mes occupations. Je remercie beaucoup M. Dramé de nous avoir donné cette opportunité pour pouvoir obtenir ce don qui est vraiment précieux. Et nous remercions, nous le bénissons et que le Seigneur lui donne beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et qu'il lui permet de réussir ce qu'il veut réaliser librement. Ça va faciliter mes déplacements parce que nous les handicapés, on a tous des courses à faire, on n'a pas les moyens pour prendre sur mon taxi. Ça va nous permettre de faire mes déplacements facilement. Je suis heureux d'avoir cette voiturette et je remercie le bon Dieu. Je remercie M. Dramé, le fondateur, que chaque année, il n'est pas pu s'envoyer aussi. Les années qui viennent, que Dieu nous donne longue vie avec lui, que Dieu lui bénit. Tout ce qu'il cherche dans ce monde, que Dieu lui donne. Cet élan de solidarité s'est achevé avec la remise des fauteuils roulants et tricycles aux différents bénéficiaires dans une ambiance festive entretenue par des prestations d'artistes handicapés physiques pour la plupart. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501